Et la petite souris, le dos au mur, regardait l'énorme chat rouge. La petite souris tout à coup sauta par-dessus le mur et courut aussi vite qu'elle peut. Vas-y la petite souris, vas-y. Toute griffe dehors, le gros chat rouge sauta par-dessus le mur. Moi j'aime pas les murs. Puisqu'on aborde le sujet, je trompe grognant, justement l'autre jour j'étais sur le point de terminer dans la gamelle de l'infâme Azrael. Tous les chats sont méchants et vilains comme Azrael, grand je trompe. Azrael est un chat, il n'est ni méchant ni vilain parce qu'un chat c'est un chat. Personne ne peut dire le contraire, mes petits je trompe, un chat c'est un chat. Oui, oui, c'est un chat, c'est un chat. Attrape-le, misérable sac à puce, ne le laisse pas me voler mon fromage, j'ai faim. Attends ! Tu n'es vraiment bon à rien, Azrael, un pouilleux incapable. Tu n'attrapes pas les souris, tu n'attrapes pas les oiseaux, tu n'attrapes pas les schtroumpfs, tu ne sais rien à faire. Tu me voles le pain de la bouche, tu ne m'apportes que des puces. Ça suffit comme ça, attends, attends ! Mais Gargamelle est très dure avec son chat, grand schtroumpf. On se demande pourquoi Azrael ne le quitte pas, d'ailleurs. Croyez-moi si vous voulez, mes petits schtroumpfs, mais ils ont besoin l'un de l'autre. Disons que ça fait partie des relations particulières entre le maître et une petite bête. Dites, grand schtroumpf, est-ce que je pourrais être le maître d'une petite bête ? On verra ça demain matin, schtroumpf maladroit, il est l'heure de se coucher maintenant. Mes petits schtroumpfs, dormez bien ! Bonne nuit, grand schtroumpf ! Et demain matin, je demanderai au grand schtroumpf si je peux avoir une petite vache. Si le grand schtroumpf te laisse avoir une petite vache, il me laissera avoir un petit pan. Je vais demander au grand schtroumpf si je peux avoir un petit ours. Eh bien, moi, j'aurai une petite bête et puis je lui ferai un joli cadeau. Moi, je n'aime pas les petites bêtes. Allons, petit, 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 c'est l'heure de ton bon petit repas. Petit, petit, petit ! Ah, elle meurt de faim, misérable chacapruque ! Et nous voulons tous une petite bête, grand schtroumpf ! Un schtroumpf maladroit veut une vache et moi un cheval, grand schtroumpf ! Moi, je voudrais un petit pan. Je voudrais un ours. Je voudrais une girafe. Oh, s'il vous plaît, grand schtroumpf, on peut, dites ! Je suis désolé, mais je ne crois pas que ces animaux soient valables pour des schtroumpfs. Cependant, je ne m'oppose pas à ce que vous ayez un petit animal. Youpi ! Dites, si on a des petits animaux, on pourrait peut-être faire un grand concours. Youpi ! Avec des prix, n'est-ce pas ? Youpi ! Oui, des prix pour tout le monde, n'est-ce pas ? Des prix pour la plus grosse petite bête, pour la plus petite, pour la plus adorable, pour la plus intelligente, pour la plus originale. Et puis, remarquez, il est évident qu'on ne peut pas faire de concours d'animaux tant que nous n'avons pas d'animaux, n'est-ce pas ? Alors moi, le schtroumpf à lunettes, je déclare la chasse aux petits animaux domestiques. Elle est ouverte officiellement. Ah ! Ah ! Le problème avec toi, Azraël, c'est que tu n'es qu'un vulgaire petit chat. Tu ne vaux rien du tout. Tu es ordinaire, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais ça ne vaut pas dire. Quand nous aurons partagé ce plat onctueux, tu ne seras plus un chat ordinaire. Non ! Tu seras le nec plus ultra des chasseurs de schtroumpf. Je vais cuire si schtroumpf, je vais frire si schtroumpf, je vais guetter si schtroumpf encore, à table. Régale-toi, régale-toi ! Tu vas manger ça et te régaler ou je te transforme en souris atrophié. Oh ! Par pute, c'est pute ! J'ai dû mettre trop de boue. Si vous passez bien à parler lentement, les créatures de la forêt n'hésiteront pas à s'approcher de vous. Essayez, schtroumpfette, et n'oubliez pas ce que je vous ai appris. Comme ça, n'est-ce pas ? C'est parfait, schtroumpfette. Oh ! J'espère que j'arriverai à schtroumpfer un papillon pour toi. Vous le schtroumpferez si vous savez être très patiente. Oh ! Mais je serai très, très patiente. Allô ! Petit, petit, petit ! Il est temps de faire miam miam ! J'ai quelque chose de bon pour toi. J'ai ton beau petit dessert. Mange ce pâté avant que je te transforme en pâté ! Une vache ! Oh, non ! J'ai dû mettre un peu de trop de boue. Oh, bonjour, schtroumpfette. Qu'est-ce que vous faites ? J'essaie de schtroumpf à un papillon pour le grand concours. Et toi ? Eh ben, moi aussi. Continue, schtroumpf maladroit. Tu trouveras quelque chose, un peu de patience. Oh, pourvu que mon papillon arrive vite, ça fait près de trois heures que je patiente. J'ai dit mange, heure-mange ! Si tu ne manges pas ce pâté, je... Oh ! J'ai dû mettre trop d'oeufs dans ce pâté. Oh, c'est schtroumpfant ! Oh, coccinelle ! Ne t'envole pas ! Pour le grand concours, j'ai besoin de toi. Il y a dans l'eau d'une fesse nuit, n'est-ce pas ? Et je vais leur montrer, moi. Moi, je n'aime pas les araignées. Oh, quelle petite bête schtroumpfante ! J'espère que mon papillon va bientôt arriver. Je suis terriblement fatiguée. Bonjour, toi. Tu es chatouille. Ah non, mais je ne comprends pas. Moi, je crois que je vais abandonner. Hé, tu es mignon. Je t'aime bien. Et toi, tu m'aimes bien ? Je vais t'appeler tout plein de poils. Tu veux être mon petit animal à moi ? C'est pas la peine de discuter, je regrette. Tu m'as que passé. Enfin ! Ma fascinante créature ! Ils ne pourront jamais te résister. Oh non, jamais, jamais ! Alors, mon petit rocher, on est presque arrivés. Eh bien, oui, c'est ça, bébé, je trouve. Moi aussi, je suis fatigué. Oh, c'est ça, tétin ! Eh bien, oui, bébé, je trouve. Je n'ai jamais rien vu d'aussi fascinant de ma vie. Oui, 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 moi. Oui, non, non, non. Eh, eh, on dirait que vous, on plaisait bien tous les deux. Je t'ai trouvé un petit animal, alors toi aussi. Qu'est-ce qu'on attend, alors ? Moi, je n'aime pas aller, alors. On commencera le concours quand le Schtroumpf maladroit sera là. Dès qu'il le ferait noire, n'est-ce pas, ma petite bête ? On les éblouira par ta fabuleuse clarté. Quoi, là, le Schtroumpf maladroit ? Oh ! Eh, bonjour tout le monde. Désolé d'être en retard, mais il m'a fallu un temps fou pour Schtroumpf et le mode animal. C'est drôlement, Schtroumpf. Eh, je sais, oui. On n'a pas besoin de le nourrir, lui. On n'a pas besoin de le brosser, on n'a pas besoin... Mais non, pas le rocher, Schtroumpf maladroit, c'est là... Cette créature fascinante. Oh, comme c'est mignon ! C'est incroyable ! Schtroumpf, je vais dans ma bibliothèque. Ne quitte pas cette créature des yeux. Moi, je n'aime pas cette créature des yeux. Et maintenant, notre grand concours. Oh, tu n'as pas vu tout plein de poils, Schtroumpf maladroit ? Je ne le trouve pas. Désolé, je trouve bête, mais je ne l'ai pas vu. Si je ne le trouve pas très vite, je ne pourrai jamais le faire participer au grand concours. Bon, voyons voir ce qui peut correspondre. Fasciné. Ça, oui, c'est une créature qui fascine. Les schtroumpf musiciens sont criqués Horace. Oui ! Je trompe, coquet. Tu n'as pas vu tout plein de poils ? Mais non, Schtroumpf, je suis désolé. Mais si je le vois, je lui lirai tout de suite. Créature fascinante. Voir page 235. Youpi ! Est-ce que tu n'aurais pas vu tout plein de poils ? Oui ! J'ai beaucoup de mal à le reconnaître, mais ton petit animal a manifestement surpassé ma luciole, n'est-ce pas ? Oui. Ah oui, cette petite bête m'a récolté tous les prix. Les créatures fascinantes ont disparu de la surface du globe depuis plus de 2000 ans. Ce n'est pas une créature fascinante, c'est une invention de gargamelle. Grand Schtroumpf, Grand Schtroumpf, je n'arrive pas à retrouver tout plein de poils. Excusez-moi, Schtroumpf, mais le village est en danger. Enfin, enfin ! Facile, petite créature, facile, facile, facile ! Facile, petite créature, facile, facile ! À l'unanimité des votants, j'ai le grand plaisir de vous présenter le bébé Schtroumpf, le grand gagnant du concours. Bravo ! Je ne sais pas du tout, c'est de la pure magie. Un peu plein de poils ! Où tu peux être ? Si tu savais comme je peux t'aimer de tout mon cœur ! Oh, c'est toi ! Enfin, tu es là ! Oh, mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je trouve farceur, moi, je ne comprends plus rien. D'abord, la créature fascinante était une créature fascinante, et puis après, elle est devenue un énorme monstre. Et puis après, cet énorme monstre, il est devenu un tout petit monstre. Et maintenant, le grand Schtroumpf dit que cette créature fascinante, c'est vraiment Azrael. Azrael est un énorme chat. Alors, très franchement, je trouve farceur, moi, je suis perdu. C'est toi ? C'est toi, brave petit. Oui. Voyons ce que nous avons là. Ah, Azrael ! Mais regarde-toi, tu ne vaux donc vraiment rien, hein ? Mais qu'est-ce que tu as à dire pour essayer de t'excuser ? Ah, pfff...